bon on va commencer dinosaure contre henki bowser contre pikachu bon déjà normalement ça va être bien pikachu un qui gagne genre le bowser est censé avoir beaucoup beaucoup de mal à le toucher je vraiment pikachu peut faire un peu ce qu'il veut la seule fois où il va se faire punir c'est quand il va taper son shield avec un move passé il va pouvoir se prendre un b out of shield ça c'est pas mal genre là ça c'était bien joué hormis ça ça va être très difficile pour un bowser de toucher ok donc là ce qu'on voit c'est vraiment donc henki s'est pris 67% parmi les 67% je crois qu'il ya 40% qui sont mis qu'il a été où il a été touché à cause de lui-même en fait donc là c'est la deuxième fois qu'il fait ça je viens de le voir il vient au stage il n'arrive pas et je garde le bowser parce que bowser c'est pas si gratuit que ça il garde sur le b il a une petite portée quand même et il a pas mal de mix up grâce au b et il se fait avoir deux fois alors la première fois c'était là voilà il se fait hop où il est très greedy c'est vrai que ça aurait pu spike ça va c'est moi étonné un peu voilà il se fait avoir donc 20% vraiment gratuit prix par un dinosaure bien joué de sa part 21% déjà il devrait pas se les avoir pris juste il a été greedy il a raté son truc il se fait avoir là c'est plutôt bon c'est bien joué de la part du dinosaure mais c'est aussi mal joué d'enki il aurait pas dû bourrer un air comme ça surtout sur le shield il sait très bien qu'il se fait à se faire punir avec le b d'auto shield de bowser donc 45% parmi les 40% pratiquement tous sont faits à cause de henki et pas forcément outplay ou wind neutral 67% maintenant c'est juste à cause d'enki qui fait n'importe quoi il va chercher au sale il se trompe il fait un truc vraiment un gros commit genre il y va s'il se trompe il se fait fumer s'il est réussi bon il peut y avoir un potentiel gros reward mais bon ce qu'il faisait c'était high risk high reward quoi deux fois il a perdu au change et il s'est fait 67% à cause de ça c'est dommage sachant que 67% voilà pareil c'est lui qui glène neutral au final il se fait avoir donc là ça fait 3 wind de neutral d'enki où il est censé gagner il est censé mettre des pourcents au final c'est la situation inverse ça c'est dommage et là au final enki qui est déjà à qui le pourcent donc logique là le bowser va commencer à bourrer des smash 99% c'est pas du tout kill pour ça pour enki pour bowser il va pas mourir tout de suite du tout ça c'était bien il n'était pas greedy il a fait son eb au milieu du terrain il s'est barré il n'a pas voulu mais ce qu'il y ait quoi que ce soit juste riser de neutral c'est bien sauf que maintenant il ya pratiquement tous les coups de bowser qui vont tuer et pikachu il va pas encore tuer tout de suite donc ça va être compliqué dinosaure qui bourre pas mal mais bon il s'est pas punir donc on va dire c'est parti genre là il a fait trois fois d'affilé dans des interactions des mouvaux sans fil genre il n'a pas voulu attaquer en premier il a attaqué il n'a pas voulu attaquer un deuxième pardon il a attaqué en premier trois fois ou quatre fois d'affilé genre une là il attaque en premier là il attaque en premier là il attaque plus ou moins en premier enfin il a fait shield b mais il s'est rien passé elle qui aurait très bien pu sauter il aurait pu se faire tout punir fort pour ça il s'est pas fait punir voilà donc ça fait déjà une deux là trois il attaque direct là il attaque encore là il attaque encore 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 il attaque il attaque il attaque il attaque alors il a fait cinq fois options offensives en premier il s'est pas fait punir une seule fois c'est dommage là en qui l'avait vraiment juste à paye puis niche oui je suis un peu importe ce genre page en premier attendre et il aurait gagné cinq fois d'affilé quand même c'est un peu on s'est passé on va rien dire c'est pas mal ça comme mix je passe c'était vraiment voulu on va dire que c'était pas mal parce que n qui s'est foiré encore une fois moi je trouve que ça fait ça genre ça fait sept ou huit interactions d'affilée que dinosaures s'en sort principalement parce que n qui a mal joué attend mais c'est quoi cette animation regardez le pikachu pourquoi il est comme ça qu'est ce que c'est que ça on dirait un titan il a une grosse tête et un tout petit corps ok vraiment bizarre la game j'ai l'impression que dinosaures fait que des options offensives dans toutes les situations et d'une il est réussi de deux quand il rate c'est pas punir ça c'est bien joué franchement nickel à l'appareil l'aï shield et même s'il s'est rien passé il fait b ça passe quand même c'est étonnant bref cela dit on passe au dessus de la part de enki sans trop de problème à 149% il est clairement pas kill pour ça là il faudra un gros smash pour le tuer peu importe ce qu'il fait enki il va galérer à le tuer non dommage upper auto shield quoi pourquoi c'était pas trop ça c'est trop bizarre ok je pensais que ça allait être trop c'est pas trop dommage donc un qui va avoir vraiment du mal là sur cette game dommage ok ok enki donc là une game un peu particulière on va dire genre pas beaucoup de whiff finish de la part d'enki enki qui bourre énormément et si les deux attaques c'est pas forcément en faveur du pikachu il ya beaucoup de fois au dinosaure il a fait beaucoup d'options agressives toutes les options agressives sont passées et elles sont pas été punies donc là faut qu'un ki soit un petit peu plus patient déjà ça m'a énormément étonné qui mette smashville parce que bon bowser bah ses coups ils ont énormément de portée tiens laisse pas beaucoup de place à pikachu pour pouvoir bouger et tout pareil pour les flottis qui veut alors qu'est donc enki qui est là c'est cool j'ai beaucoup raté de punis j'ai mis une clé avec des sites b pareil pour les flottis qui peut vers d'autres sont en train de voir mais après là c'était pas forcément des combos break avec l'a pas fait en combo breaker c'est juste à vraiment juste raté et il te l'a mis un site b ok donc là c'est une game qui a été on va dire bien joué pour dinosaure et mal joué pour enki il pas assez de whiff punish pas assez d'attentes il faisait beaucoup à voir même quand il gagnait le neutral en fait au final c'était le bowser qui réverser la situation et il mettait plus de pour cent vu que on va dire que trois ou quatre coups de pikachu ça vaut un coup de bowser pratiquement ok on va voir s'il va changer quelque chose là il a beaucoup plus d'espace il va pouvoir vraiment faire du whiff punish là c'est dommage là il fait du on va dire il se paye s'il fait du whiff punish donc ça ça se punissait il a fait une dash en trop et il a essayé de punir après alors qu'il n'y avait plus le temps de punir là c'était trop tard du coup dinosaure il est beau et il fait option offensive et ça va être une kick qui se va se faire ça c'est bien joué le bon follow up j'avais pas du tout que c'était c'est trop ça job 2 grave ok super 23% ok son follow up qui a été raté mais il continue option offensive option offensive option offensive quatre fois d'affilé d'accord c'est ça dont il parlait en qui hop si le combo rate il se prend un side b on se l'est pas pris cette fois là mais ok je vois ce qu'il veut dire ok encore une fois en qui qu'est ce que je garde et il se fait coup de tête je garde c'est dommage vraiment dommage ça fait genre quatre fois qu'il fait ça et là il s'est pris 81% pratiquement la moitié des pourcents ont été fait après une une de neutral donc c'est oui en qui qui gagne le neutral et au final il se prend 40% ça c'est un peu compliqué de jouer comme ça genre parce que là c'est vraiment interaction pure et dure basique c'est il y en a un qui court l'autre il court vers lui les deux se cogne et là c'est du pierre feuilles ciseaux s'il y en a un qui fait feuilles et que l'autre faire pierre il gagne etc c'est pas forcément le genre d'interaction que vous devez chercher parce que ça c'est pratiquement de la chance vous pouvez pas être sûr à 100% qui va qui va shield ou qui va attaquer ou quoi surtout si vous n'avez pas d'information au préalable donc ce genre d'interaction faut essayer d'éviter vraiment le fait de courir l'un vers l'autre et de choisir une option à moins que tu aies vraiment vu une habitude que tu l'as forcé à faire que tu as fait du conditioning avant ça ça va être pierre feuilles ciseaux ça va être de la chance faut pas croire que que celui qui va gagner cette interaction là a outplay l'autre les seules fois où il va l'outplay c'est quand il sera sûr qu'il doit il sera dit ok moi j'ai fait ça 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 donc je pense qu'il va à shield parce que il s'est passé ça avant quand il ya vraiment des arguments c'est bon et encore c'est pas sûr à 100% mais c'est le genre d'interaction faut quand même éviter ok donc encore une fois bowser qui vraiment pas vraiment qui s'occupe du combo mais en plein désavantage il va il va faire un side bay une option offensive encore une fois les deux on grab donc ça va fonctionner mais c'est un peu dommage genre là un qui qui fait qui commence son we finish on va dire j'ai dit ces mouvements bam 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 il utilise il fait un back air qui est plus ou moins safe dans tous les cas il se barre c'est bien il attend une option du bowser le bowser l'a fait et il a pas réussi à punir l'utilité en neutral b dommage mais ça va il a pu mettre un back air quand même c'est déjà bien voilà qu'à cinquième fois sixième fois en qui va au stage donc c'est bowser qui est censé être en désavantage en qui qui doit le mettre dans le dans la sauce genre qui doit garder son avantage essayer de l'âge garde qu'est ce qui se passe réversement de situation et qui fait une option rapide à l'aise genre il attend pas il fait vite du coup bowser bas il fait un help smash parce qu'il va aussi super fort à ce niveau là tu peux faire un smash tu peux gagner beaucoup d'options dans ce bceau tu mets les youtube oui ouais je vais les mettre sur youtube bref et du coup dinosaure qui va prendre la stock à cause de ça c'est dommage vraiment dommage surtout que le b était un petit peu mal space alors le peu r pardon de n qui était un peu mal space il a pas touché encore une fois bowser qui est dans le désavantage n qui qui va taper et qui va se faire taper en retour voilà donc 21% prix par n qui en désavantage gratuitement par le bowser juste parce qu'il faut une option offensive alors que on a vu dans la première game et même le début de la deuxième que dinosaure quand il fait taper il va taper en retour pratiquement tout le temps où ce qu'il faut voudrait faire c'est tu le fais une petite fin tu le fais croire que tu vas attaquer tu décales tu punis 50% ça va pas encore tuer le truc en fait dans ce match up surtout dans ce match up là ce genre de match up là avec des persos lourds comme des persos légers c'est que tu peux absolument pas te permettre ce genre d'interaction c'est à dire que quand tu gagnes le neutral contre un lourd si il te tape en désavantage et qui te met des pourcents c'est vraiment la pire chose que tu peux faire en fait la pierre de pierre c'est mieux de de lui rendre le neutral et de recommencer le neutral plutôt que se faire taper pourquoi parce qu'un lourd d'une de base il a du mal à te mettre des pourcentages et de deux le peu de pourcentage qui va te mettre ça va être très important pour lui parce qu'il va pouvoir te tuer tôt genre si il arrive à gagner trois interactions dans le désavantage juste en bourrant et qui te met à 60% alors toi tu as gagné plein de fois le neutral bah vous serez tous les deux à 60% à peu près sauf que 60 pour lui c'est pas du tout kill pourcent faudra lui mettre deux fois plus voire plus alors que toi tu es à 60% tu es déjà à kill pourcent donc c'est vraiment la pire chose que tu puisses faire merci Xela pour l'abonnement dans le plus lourd du jeu on vous le rappelle on revient sans trop de problème à l'intérieur du stage j'ai un neutral pour pouvoir se donner un peu d'espace là c'est pas ça c'est deux trucs bourrés aussi donc là le enki a fait dash attack bourré et dinosaure up b bourré quand je dis bourré c'est à dire que c'est pas une situation où il y avait trou punis c'était pas une situation où tu avais d'informations préalables c'était vraiment très ambigu et là c'est peu importe ce qui va se passer en fait c'est pratiquement aléatoire tu peux pas savoir ce qui va se passer t'as pas assez d'informations non c'est pas c'est pas constant si tu veux win le neutral c'est pas à ce moment là que tu vas devoir faire des rides on va dire là il a couru non t'as couru dash attack je crois on fait frame pas frame ou pas si t'as dash attack là on voit ta tête en avant t'as dash attack là ça c'est une dash attack c'est une dash attack ça ok mais bon le b2 de bowser va gagner donc ça c'est genre moi je vais me révéler c'est le genre d'interaction qu'il faut éviter donc c'est vraiment du les deux se collent l'un contre l'autre un grosse interaction pierre fait ciseaux qui va gagner c'est pas constant les deux ont fait une option offensive sauf que bowser son b il a gagné la dash attack et voilà ça c'est pas bourré par exemple regardez ça hop en qui voit que le bowser a fait un feu dans le neutral ça l'a pas touché ça c'est un punish ça la punition va pas être bourré c'est une punition je pense qu'il aurait pu up smash mais pas sûr c'est vrai que la dash attack quand même aurait pu tuer 177 à un moment faut tuer bref stock suivant on va voir si un qui va s'adapter va faire plus de weave punish ou quoi attend donc la première interaction gagner comment utilise sa mobilité hop donc là encore le site b dans le désavantage hop il est censé gagner la voilà il est censé gagner l'interaction il a gagné le neutral il met 10% et en retour il se prend what 23% donc voilà ça c'est le pire que vous pouvez faire tu gagnes le neutral au final tu prends plus de pour cent ce que tu toi tu as mis en plus c'est un lourd donc toi tu as mis 10% lui tu en avis 22 si on fait proportionnellement c'est comme si toi tu en avais mis 5 et lui 30 en fait voilà oui je punis voilà enfin alors dans le combo il avait un b là j'ai vu tu as dit les ton ton mot c'est normal n'importe qui aurait pu punir ça en n'importe quel perso n'est pas besoin d'un bon à toucher attendez donc là cette interaction là elle est un petit peu moins bourré pourquoi ce que bon là hop ça il a il a décidé de de punir ça en vrai il sait qu'il a pas forcément le temps donc il se dit le browser va sûrement shield et donc là c'est ce qu'il faisait il va shield donc il sera à part pour un grave en plus au préalable n qui avait à shield et à ce moment là on peut voir au cas où si bowser faisait une option offensive en plus il était de dos bowser et quand il est de dos en général les gens chine plus parce qu'ils se disent bas de dos je peux pas trop mettre un coup je peux pas grave donc en général ils vont plus il sait ce qu'il a fait il l'a vu et hop ça c'est bien voilà et garde de l'avantagé garder l'avantagé sans se faire taper j'ai l'impression qu'il était stressé je sais pas mais n'était pas une pointe sur ses punis sur ses réactions etc parce que là il a gagné les gens hop tu as gagné il est descendu faire dommage mais il a réussi à gagner l'avantage non il est de neutral encore le genre d'interaction qu'il faut éviter courir et faire une option comme ça c'est voilà c'est ce qu'il faut éviter donc là c'est juste bas pierre feuilles ciseaux mais du pierre feuilles ciseaux sans information préalable on va tiens bien sûr que dinosaure s'est dit que bon bah enki a tendance à taper dans le neutral donc il va se dire qu'il va plutôt avoir tendance à shield mais concrètement t'as pas t'as pas énormément d'informations surtout que concrètement pikachu il a les outils pour justement bait forcer l'approche forcer la réaction et punish et là c'est pas ce qu'il fait enki enki il court il fait la confrontation directe et de ce genre de situation on va dire que ce genre de neutral c'est plus ou moins aléatoire donc l'un va gagner autant que l'autre si c'est vraiment du ça du confrontation pure sauf que si bowser gagne autant de fois le neutral que pikachu c'est sûr que c'est dans l'avantage de bowser très bonne punish par contre de dinosaure la réaction était vraiment bien en plus il l'a fait auto shield je pense ça veut dire qu'il a sauté side b voilà alors encore une fois qu'il se fait avoir est ce qu'il va mourir là dessus non mais presque il aurait pu encore une fois mourir là dessus sur une edge garde ça aurait été genre la huitième fois ça c'est bien par contre un petit peu dommage la plateforme mais ça va il garde l'avantage donc ça c'est bien tout ce qu'on veut c'est pas grave ça tue pas du moins qu'il a l'avantage j'en ai content donc c'est ça faut qu'il ya un espèce de ranking dans votre tête quant à l'avantage le le l'option la meilleure c'est de garder l'avantage bien sûr on va dire grosse grosse punition c'est la meilleure mais pas forcément non c'est bon on va pas dire c'est la meilleure parce qu'en gros c'est la meilleure niveau puni donc tu fais plus de pour cent ou tu as tué plus tôt c'est une grosse ride mais c'est pas celle qui va être la plus constante donc on va pas la mettre en meilleure la meilleure c'est juste le toucher avec un petit move qui va pouvoir gagner l'avantage ensuite l'autre meilleur c'est juste de ne rien faire et de garder le stage contrôle l'autre meilleur c'est de le laisser reset le neutral enfin pas le laisser mais le fait qu'il gagne le neutral et la pire par contre c'est de se faire reverse c'est à dire t'es en avantage et c'est lui qui va prendre l'avantage en total et malheureusement enki a fait énormément de de ça donc en gros si on devait noter ce qu'on ferait c'est genre perdre non garder l'avantage on mettrait genre plus 1 le laisser reset le neutral on mettrait 0 et perdre l'avantage on noterait moins 1 et à la fin ces stats de davantage ils seraient négatifs parce qu'en fait la plupart du temps il va pas garder l'avantage il va se faire taper non en vrai faudrait faire moins deux pour quand tu te fais taper et juste plus un quand tu gardes l'avantage parce que le fait de se faire taper c'est beaucoup plus pire que de garder l'avantage ou de laisser reset le neutral ok donc ça enfin un petit setup qui va tuer tout à l'heure c'était pas trop combo je sais pas je me connais pas parfaitement pikachu je vais pas dire pourquoi c'était pas trop voilà enki qui est enfin patient là il y va pas il sait qu'il a qui pour cent voilà c'est bien ça bon encore une fois c'est une confrontation directe c'est pas forcément le meilleur truc mais il l'a eu cette fois voilà hop la patience with finish c'est bon ça le nerf loops 45% voilà enfin ça c'est enki ça c'est dommage donc comment est ce qu'il fait est ce qu'il a essayé de mettre ouais c'est dommage en vrai ce qu'il aurait dû faire enki c'est à force il a compris que dinosaure fait que des side b dès qu'il est dans les combos au cas où donc dès qu'il voit qu'il a pas un trou de combo au lieu d'y aller soit il saute soit il se décale et après il punit parce que le side b ça énormément de lag donc il pouvait juste le voir et faire une grosse puniche derrière ok garde l'avantagé ça c'est ça c'est compliqué ça c'était un peu présomptueux on va dire ça veut dire que si tu as la ride c'est bien peut-être tu vas le tuer 85 qu'est ce que c'est tu bowser peut-être je sais pas pichu je pense que ça aurait tué pikachu je suis pas sûr à lui de savoir enfin bref on va dire que c'est pas la pire des options parce que enki était à 0% donc même s'il se faisait big punish bah il mourait pas mais imaginons un qui avait fait ça à 40 50 il pouvait vraiment mourir de ça donc c'est pas le risque reward est vraiment pas bon ça veut dire c'est très risqué et le reward est bon il n'est pas même pas très bon le reward parce que c'était pas sûr à 100% que ça tue donc là il va se faire bon il s'est pas fait punir directement mais c'était petite punish ok garde l'avantage c'est bien ça là ça c'est déjà mieux regarde cette façon dès que je garde là elle est mieux que l'autre pourquoi ok il s'est trompé mais au moins il s'est pas fait river c'est à dire que il n'était pas dans une situation où s'il se trompait le bowser pouvait punir derrière et c'est beaucoup mieux voilà le bon des straps et ça c'est dommage reversement de la situation ça c'est des pourcentages gratuits pour bowser il tente de raid ça aurait pu se faire encore punir et ça aurait pu encore être la même situation d'un kill donc là on aurait mis encore moins deux points moins deux points moins deux points voilà c'est bowser à 150% au final il est n'est pas trois qu'ils pour cent donc là on voyait un petit peu que dinosaure paniqué dans cette situation là on savait plusieurs fois qu'il avait fait des options de panique il attendait pas il n'était pas patient et il s'est fait avoir ok je crois que c'est la dernière game top 8 winner ah non c'est pas la dernière game du coup encore une fois Nki qui prend Smashville si t'es là Nki je voudrais bien savoir pourquoi pour moi il faudrait plutôt genre avoir un grand espace pas trop grand non plus sinon tu tueras jamais mais au moins un grand espace pour pour voir le space le whiff punish alors que là en deux moves il est sur ta tête après comme je t'ai dit bah ça ses avantages ses défauts peut-être sur ce terrain tu vas pouvoir le tuer plus tôt mais lui aussi ouais mais pourquoi tu l'as pas ban j'ai dit que tu l'avais choisi non si j'ai dit ça je me suis trompé mais je veux dire tu bannes quoi du coup ok donc là c'est bien gardez l'avantagé il se trompe mais il réussit à réaliser le neutral c'est déjà mieux la petite ride donc cette ride là elle était bien pourquoi parce que même s'il se trompait vu qu'il avait sauté imaginons le bowser aurait fait up B genre là bah il Pikachu aurait pu tout simplement follow et continuer donc ça c'est un bon smash Smash V il est bien contre le heavy ouais mais en attendant le heavy il est sur ta tête directement et du coup il a pas mal de portée pas mal de prix sur tes moves donc ça peut être bien mais ça peut être moins bien aussi franchement c'est débatable on va dire débatable là c'est bien Inki ok donc là c'est mieux hein c'est fait moi voir il le combo comme il faut ça c'était un petit peu dommage mais ça va il s'est pas fait punir là dessus là je vais aller un petit peu plus vite parce que toutes les interactions qu'on a vu au début je pense qu'elles vont se répéter et j'ai pas besoin de répéter des 100 fois les mêmes choses dès qu'il y aura des nouvelles choses je me ferai pause quand même j'en parlerai il y a beaucoup de choses identiques depuis le début là juste on voit un petit peu que Inki a tendance à moins bourrer ce genre d'interaction en direct il les évite un petit peu plus et c'est ce qu'il faut faire voilà il essaie de plutôt bait punish, courir, l'attendre qu'est-ce qu'il faut faire déjà 80% 93% pour Bowser voilà c'est ce qu'on voyait au tout début donc Dinosaure il a tendance à vraiment beaucoup bourrer quand il est en avantage regardez là il fait F tilt to dash up tilt up tilt etc donc là ce qu'il fait Inki il attend, il punit très bien ça a beaucoup marché sa façon de jouer Dinosaure au tout début mais là ça marche un petit peu moins on voit aussi qu'il a beaucoup d'options de panique en fait dans le désavantage regardez quand il se fait toucher ok roll re-roll et spot dodge donc quand même 3 options défensives plus ou moins identiques ça c'est des options de panique et là Inki il a réussi à la punir au bout de la 3ème dommage ça c'est très dangereux par contre bon ça va il s'est pas fait à voir Dinosaure qui est encore très très agressif dès qu'il est en situation d'avantage il va être bourré fer, tout grab dans le vent il faudrait qu'il soit un petit peu plus patient plus de couverture parce que là c'est vraiment il tente trop des reads en fait et c'est passé au premier game c'était parfois de la chance parfois juste il avait bien joué il avait bien timé et aussi Inki qui n'avait pas vraiment compris son style de jeu mais là il a l'air de s'être adapté il attend il whiff punish c'est ce qu'il faut faire 129 là ça va tuer ok bon ça ça c'est le genre d'interaction un peu bizarre peut-être particulière à ce match-up là le up B et après side B donc ça très bonne réaction de Dinosaure je sais pas s'il avait prévu ou juste il continuait à appuyer sur up B mais c'est bien réagi en tout cas c'était la bonne option le side B directement après l'interaction c'est pas mal comment ça non c'est pas de la réaction monsieur c'est le neutral j'ai pas compris mais en pour moi c'est un peu compliqué pour lui d'avoir réagi à ça et avoir side B j'ai l'impression que c'est juste bah il faisait up B et il a décalé un petit peu du coup ça a fait side B mais si c'était de la réaction bien vu à lui en tout cas c'était la bonne option à choisir bien vu donc Enki là qui joue très bien malgré le terrain qui est très très petit il utilise beaucoup mieux en fait que le grand terrain genre là il utilise vraiment la tout l'espace il court il utilise la mobilité de Pikachu et on voit que en faisant ça bah la récompense est vraiment là donc là je me demande comment il va perdre en fait parce que s'il joue comme ça je vois pas comment Dinosaure va pouvoir s'adapter ou quoi vu que pour l'instant il a pas l'air de s'être adapté il fait beaucoup d'options directement voilà donc des smash directement beaucoup d'options agressives beaucoup de reads et là Enki il fait juste du bait punish donc ça passe encore une fois Enki qui se fait avoir sur side B dans l'avantage donc là il va falloir qu'il tafe ça au niveau de ce matchup là je sais pas si c'est une habitude qu'il a dans tous les matchs ou si c'est juste dans ce matchup là parce qu'il a du mal à combo ou il sait pas exactement comment réagir mais genre il s'est fait énormément avoir par le side B alors que c'est lui qui a gagné le neutral ok bien vu donc comme je disais Dinosaure qui tendance à faire beaucoup d'options agressives qu'il soit dans le neutral l'avantage ou désavantage et c'est ce qu'il va faire là il est dans les avantages il va bourrer un fer Enki va le savoir finition avec un smash c'est bien joué et qui ira par se donner à Enki l'avantage ok ok donc là je vois pas comment Das peut gagner la dernière game si Enki joue de la même manière encore une fois smash build ok donc là c'est le genre d'interaction qu'on avait dit au tout début qu'il faut éviter donc courir grave ça c'est le genre d'interaction qu'il m'a évité bref j'ai dit 100 fois voilà donc option offensive de Daz encore une fois dès qu'il se fait toufler le shield le up B alors que Enki était clairement pas là donc punition d'Enki ça c'est bien voilà enfin ce que je voulais voir faire dash attaque ça c'est trou combo ok on est d'accord faire dash attaque trou combo là c'est plus trou donc qu'est-ce qu'il fait Enki ? il attend voilà et Das qui fait son option offensive comme d'habitude il la voit et il punit parfait et ça il aurait du le faire dès la première game waouh c'était bol c'est ça ça aurait tué si ça avait touché enfin le sud spot c'est vraiment attendez ok donc là dinosaure qui va faire un up smash atto shield on va dire que là c'est la bonne option dans ce moment là mais disons que Enki il a un peu forcé à mettre un neutral B et faire in parce que tout à l'heure quand il faisait un neutral B en fait il faisait le neutral B et il se décalait ici parce que le neutral B couvrait ici et du coup Pikachu se mettait là comme ça il était safe et dinosaure avait essayé de le punir deux fois il s'était fait punir par ça et malgré ça il a continué à essayer de le punir c'est un peu étonnant mais ça passe et ouais le bon avantage du Bowser là de dinosaure il garde bien son avantage encore une fois c'est du j'ai du bourrage faut pas dire autrement genre F tilt ou F tilt ou Up B encore une fois donc là c'est la situation qui arrive trop souvent c'est pas normal ça regardez ça c'est arrivé genre dix fois dans la game il fait ça il bourre une deuxième fois après dinosaure shield et il fait un up B ou un up smash Enki il devrait s'en rendre contre et faire genre so et se barrer là avec un up B quelque chose il sait que dinosaure ne fait que de rester ici et ne fait que de faire des options agressives encore une fois option agressives ça devrait pas marcher à force le fr qui a failli toucher c'est très esqué voilà la bonne back air c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage je comprends pas comment il a pu aller si bas alors qu'on voit que dinosaure va super ball et en plus il a mis le back air en delay et dinosaure qui va encore une fois faire un tilt il y a la situation qui se répète encore et encore et encore et au bout d'un moment bah ça passe 44% pardon attendez attendez ça va pas être encore la situation de tout à l'heure je vais péter un câble si c'est la même non ok c'est pas la même donc après une spot dodge normal et là donc 12% plus le feu qui perd ah ouais le feu a battu la l'électricité ok et il va faire 30% wow ok donc euh là en key ce qu'il aurait pu faire en fait c'est SDI je crois que c'est up ou out un des deux mais genre si tu SDI tu te prends beaucoup moins de beaucoup 4 4 4 ok 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 donc bourré tout bourré voilà faites voir son fsmash qu'est ce qu'il s'est dit donc ok donc là son bowser a encore son saut il a encore son saut il a encore son saut il a quand même essayé de fsmash j'espère que c'était un miss input up away pour les petits persos ouais voilà donc j'espère que c'était un miss input de la part d'un key parce que mettre un fsmash comme ça c'était pratiquement du neutral et sauf que dans le tu te fais avoir genre si tu as pas la ride tu meurs risk reward et en plus ça aurait pas tué à 113% donc ça c'est des interactions depuis le début de la partie je trouve que personne n'a outplayed person vraiment genre y'a pas eu de de bonne situation de conditioning de hop way punish de vrais rides où il y avait des informations préalables en mode ouais je sais qu'il y a deux fois il a fait une certaine option donc la troisième fois je le punis j'ai pas vu ça j'ai vu que deux gens qui font les mêmes choses au même moment et il y en a deux enfin il y en a toujours un qui va gagner bien sûr sauf que c'était en faveur du bowser et des trucs bourrés qui se font punir c'est un peu dommage ok encore une fois qu'est ce qui s'est passé enki qui va faire grab to ner to grab je crois que là il est mal psychologiquement ça se voit genre c'est pas le enki qu'on connait ça grab to ner to grab les deux ratés c'est normal qu'il se fasse punir side b qui va faire 22% encore une fois regardez encore une fois on est dans cette situation là et genre c'est arrivé 15 fois je crois 37 enki qui va faire un neutral b dans cette direction là qui va en plus faire le même drift le même drift que son neutral b pardon et donc là c'est ce qui va se passer saut neutral b le dinosaure aurait pu juste shield encore une fois et punir enfin voilà ou with punish mais c'était la même option que d'habitude neutral b ici drift in cette fois ci c'est pas fait avoir aï 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 il a tué à combien là mon ami 60 maman ha 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 sinon ça va vous ok c'est with punish pour une fois vous en avez dit un dinosaure qui adore taper dans le désavantage faire une option offensive dans le désavantage enki qui l'a vu with punish mais bon ça suffit pas pour tuer encore une fois dinosaure option offensive en désavantage ça va il a décalé donc c'était un peu mieux cette fois parce que d'habitude en fait ce qu'il fait c'est des nerfs in ou des nerfs ou des faire in donc il aurait été là il aurait faire in comme ça enki l'aurait puni sauf que là dinosaure a mix up son drift hop vous voyez au lieu d'aller là il est allé là s'il était s'il avait atterri là enki l'aurait puni 100% sauf qu'il atterri là et c'était plus difficile à punir en vrai il aurait pu punir mais c'est un peu plus difficile oula qu'est-ce qu'il se passe donc ça c'est un mix up de drift c'est très bien c'est vrai qu'avec full rage ça va être très très compliqué ouais enfin est-ce qu'il va refaire sa même situation enki il a vraiment il a fait trop de saut à cet endroit là saut ici donc le bowser aurait pu punir avant même qu'il saute ou après c'est ce qui s'est passé beaucoup de fois là c'était au moment où il a sauté c'est dur de revenir on connait le jeu à l'edge comme tu l'as dit de la part de dinosaures on fake un cross up sans trop de problèmes ah ouais pareil to up b c'est super fort du punish la dinosaure qui joue bien f tilt ou up smash voilà ça c'est la classique dinosaure donc il fait son f tilt s'il rate il dash back et il fait soit un f tilt soit une option encore agressive soit bon voilà ça n'a pas marché cette fois ça a marché des autres fois on a grillé le jump et l'air dodge on a que le up et pour revenir on grave des dégâts on grave des dégâts mais encore une fois regardez hop option offensive f tilt dash back up smash il l'a fait il l'a fait cinquante fois dans la game il l'a tenté en vrai ce micro spacing mes amis même qui je pense qu'il a compris ça c'est peut-être un peu trop tard mais il l'avait compris il s'est pas fait avoir cette fois hop il a gardé l'avantage c'est bien ça c'est dommage parce qu'il le fait plusieurs fois ça en fait il descend un petit peu trop en fait il essaie vraiment de read la direction du bowser parce qu'il pensait sûrement qu'il allait faire il allait attendre un peu plus et s'accrocher ici du coup il descend et faire sauf que bah c'est un gros commit de faire ça parce que s'il se trompe c'est une situation inverse et c'est le pire qu'il puisse faire ça bon ça va il y a pire encore parce que le bowser s'est pas accroché il aurait pu ça pardon parce qu'il s'est accroché et du coup il peut pas trop puni je peux pas venir directement mais si t'es allé sur le terrain il aurait pu faire une position encore pire imaginez qu'il t'es arrivé là enfin bon il a compris maintenant il revient sur le stage direct t'as vu ? c'est plus à voir le bon fer pour revenir mais euh alors là ça c'est des dingueries il se passe hop f-tilt dash back il revient et il refait une option bourrée offensive ah la classique il l'a fait 56 fois N qui fait son truc archi risqué donc ça c'est euh s'il rate il meurt parce qu'il se suicide s'il réussit il revient à l'edge c'est pas nul seulement s'il sait le faire à 100% s'il se suicide jamais c'est pas mal comme truc mais regardez le problème avec ce qu'il fait là parce que d'une c'est risqué parce que s'il prend le up b et là le uptick il aurait pu le toucher mais ça va parce qu'il peut juste euh regarder il voit ce que l'autre fait et après il il réagit il fait son up b par contre regardez là Pikachu a réussi à toucher le Bowser donc s'il avait fait up b lap ou up b loin bah c'était fini Pikachu avait reset neutral mais il fait ça et il revient sur le terrain donc il se remet en situation où il est frapp il se remet dans la merde donc là il s'est remis dans la merde tout seul alors qu'il avait réussi à faire quelque chose et c'est dommage ouais ça va être très compliqué pour Enki il peut pas en fait il peut pas faire d'erreurs c'est obligé il va en faire une mais il se fait avoir pour le sur le upper là-dessus ah encore une fois hein les des gardes qui se fait counter et je garde ok tentative de truc un peu bizarre je serai même pas tué et Dinosaure qui fait encore une fois la même chose option offensive dans le désavantage aïe 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 c'est le résumé du match c'est le résumé du match c'est vrai que c'est vas-y je vais prendre un screen c'est le résumé du match Enki qui bourre enfin qui fait une option offensive alors qui sait que Dinosaure va faire ça il le sait il l'a fait 100 fois dans la game 100 fois ce genre de set c'est vraiment donc on va dire c'est hype ok parce que bon il y a des gens qui meurent tôt c'est un gars qu'on connait pas trop Dinosaure qui est plutôt de camp qui vient pas souvent à Paris qui est contre un joueur connu Enki qui va faire un upset donc c'est hype etc par contre ce qu'il y a à l'intérieur de la game aïe 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 je pense que personne s'en est rendu compte pendant le match même moi quand j'avais vu le match j'avais pas vu que c'était aussi aussi impressionnant mais maintenant qu'on le regarde ensemble je pense que même vous vous pouvez le voir c'est vraiment des situations qui arrivent 100 fois 100 fois et il y a aucun des deux joueurs qui change il y a juste Enki pendant une game il a commencé à faire du whiff qu'une leash il a gagné comme par hasard il l'a de stock puis après Enki c'est un yankli c'est Enki qui dit ça en plus ah ça c'est parfait hop là impression écran bon je pense que on en a fini avec cette game euh bon voilà je pense que bilan je l'ai assez répété pas assez de whiff finish trop d'interactions directes comme ça euh le fait que euh le fait que Enki euh dans l'avantage en fait il attend pas assez les options offensives genre dès qu'il sait que c'est pas un trou combo il va quand même essayer de taper et Dinosaure il fait que de side B ou de B dans ces dans ces interactions là merci Jason pour l'abonnement et c'est dommage parce que Enki se fait vraiment avoir là dessus et enfin le fait que Dinosaure fait que des options offensives mais dans l'avantage des avantages neutral et Enki va pas punir ça il va se faire avoir par les mêmes options à chaque fois euh notamment bah celle qui est arrivée un million de fois celle là le fait que parfois Enki va faire un neutral B ici et Dinosaure il va toujours faire une option offensive donc c'est toujours Dinosaure qui va gagner et le fait que Enki quand il essaie d'edge guard bah je crois que c'est ce qui passe là voilà ça c'est le petit pic représentatif du set euh euh Enki qui va tenter de read ici sans couvrir ça c'est une mauvaise read on va dire parce que c'est trop one sided c'est à dire que s'il a la read ok il va le toucher non c'est pas celle là ça c'était une bonne pourquoi c'était une bonne parce que s'il avait pas la read c'est qu'il l'a même pas eu en plus la read puisqu'il va pas le toucher et bah il va pouvoir continuer à le punir à le garder l'avantage parce que soit punition directe là soit Bowser se serait accroché ici et il aurait pu continuer à l'edge trap soit le Bowser serait allé tellement où qu'il serait allé là et donc il aurait puni par contre je sais pas tant quand est-ce qu'il le fait mais on l'a vu à cette fois hein les fois où on va voir c'était là voilà non ça c'était la bonne et ça voilà ça c'est la mauvaise parfait ça c'est vraiment l'exemple parfait donc comment montrer une bonne edge guard et une mauvaise edge guard peu importe qu'elle est pas touchée hein ou peu importe qu'elle est touchée ça peut rester une bonne edge guard ou une mauvaise edge guard donc la première était une très bonne edge guard tentative d'edge guard parce qu'elle a pas touché mais dans tous les cas il pouvait punir et celle-là elle est très mauvaise parce que s'il a pas la ride d'une s'il a la ride il meurt même pas de Bowser et de deux s'il a pas la ride il se met grave dans la sauce et c'est ce qui va se passer là hop donc là c'était un re-grab je pense pas qu'il avait le temps d'Eftilt mais dans tous les cas il a beaucoup moins de d'invincibilité après une re-grab et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir dans sa role punition et c'est mérité enfin bref voilà ce genre d'interaction je pense que c'est les choses à éviter les choses sur lesquelles l'Anki va devoir travailler ne pas se faire taper dans l'avantage vraiment garder son avantage c'est pas grave de taper un tout petit peu mettre peu de pourcents mais vraiment ne se faire taper alors que t'es dans l'avantage c'est le pire que tu puisses faire bref voilà je pense que j'ai assez répété les points importants de cette game merci d'avoir regardé et passons à la prochaine vidéo